bonsoir à tous ce soir nous continuons donc avec notre 11e partie sur connaître notre dieu de mieux en mieux pour mieux le servir avec un sujet il n'est pas particulier comme sujet mais on va voir qui va devenir très particulier parce que dieu face aux idoles dieu face aux dieux étrangers c'est assez classique comme thème on en parle assez souvent mais est ce qu'on en parle de suffisamment près c'est ce qu'on va voir ce soir donc on le fera en deux parties parce que le sujet est vaste qui vers ce soir ce soir va servir un petit peu d'introduction et ensuite on va aller un petit peu plus loin la semaine prochaine sur le sujet dans jeunesse 35 verset 2 nous lisons jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous purifiez vous et changez de vêtements donc c'est jacob qui se part de chez laban et qui demande à toute sa famille d'ôter les dieux étrangers et l'eau est un écart une expression qui va se retrouver extrêmement souvent dans le texte biblique mais là j'ai pris ce texte parce que c'est la première mention de dieux étrangers dans le texte biblique genèse chapitre 35 avant aucune mention c'est tardif c'est quand même tardif Elohei un écart Elohei elle elle qui désigne le maître de toutes les forces pour ça qu'on a Elohim que dieu se fait dieu c'est elle l'unique celui qui maîtrise les forces adverses celui qui maîtrise les forces de reconstruction elle le dieu tout puissant pourrait dire et les deux dernières lettres de Elohei c'est E Yod la racine de Ai qui veut dire la vie donc c'est le maître de toutes les forces qui concernent la vie c'est le maître de toutes les forces qui permettent la reconstruction d'une vie elle elle c'est la réduction on va dire de Elohim mais elle ou Elohim n'est pas un nom de dieu ce n'est pas un nom de dieu Elohim Elohim est un terme générique on en a la preuve c'est que dans Genèse chapitre 1 verset 1 Elohim désigne dieu au commencement dieu créa les cieux et la terre Pereshit Baha Elohim et Hashamayim Veetaret donc on a bien Elohim mais dans Exode 21 par exemple et bien d'autres passages Elohim désigne des juges on ne peut pas imaginer qu'un nom de dieu puisse désigner des hommes donc Elohim ou elle n'est pas un nom de dieu c'est un terme générique descriptif des attributs de dieu juge chafat chafat littéralement être garant de la justice divine le juge c'est celui qui est garant de la justice divine celui qui gouverne le pays avec une gestion matérielle sachant qu'en tant que garant de la justice divine il a une gestion spirituelle il y a les mots anges certains anges sont appelés des Elohim psaume 8 par exemple hébreu 2 7 en relation psaume 8 avec hébreu 2 parce que hébreu c'est en grec mais on a le psaume 97 qui est en relation avec hébreu chapitre 1 verset 6 on voit que des anges sont appelés des Elohim on ne peut pas imaginer on pourrait faire en faisant un effort imaginer que certains hommes se soient attribués le nom de dieu mais que des anges servant dieu se voient attribuer le nom de dieu c'est pas possible donc on voit bien que Elohim n'est pas un nom de dieu contrairement à Yahvé le tétragramme Yod-Evav-E où ce tétragramme n'est jamais attribué à un homme, à un ange, à quiconque où là on a un nom de dieu le nom de dieu donc ici Elohim c'est un terme générique et ange auquel on attribue parfois le terme de Elohim dans certains cas le mot ange c'est malar qui veut dire littéralement un messager systématiquement quand on voit malar nous ça a été traduit par ange donc on imagine systématiquement un être céleste spirituel or je dirais littéralement un ange peut être quelqu'un qui nous délivre un message de dieu c'est pour ça que le terme dit sans le savoir certains ont hébergé des anges des malars des messagers de dieu il n'est aucunement fait allusion à ce que ce soit spécifiquement et uniquement des êtres spirituels un malar c'est un messager ça peut être des hommes ça peut être par exemple l'anès de Balaam était à un moment donné malar puisqu'elle a donné un message donc messager malar a donné le nom de melaha melaha qui veut dire une oeuvre un ouvrage une oeuvre tous ceux c-e-u-x ou tous ceux c-e que dieu utilise pour délivrer un message de protection s'appellent des malars des messagers un message de protection un malar ne donne pas un message de jugement un malar envoie un message de protection pour prévenir parfois pour dire attention si tu fais ça il va t'arriver des choses terribles mais c'est pas du jugement c'est pour te mettre en garde c'est le malar et on voit bien qu'un ange dans Jude il y a un texte qui est assez profond il n'a pas voulu donner le terme injurieux il restait très en retrait de tout type de jugement possible même vis-à-vis de Satan parce que le malar n'a pas à juger le malar délivre un message et ces malars ces anges ces malars donc pas forcément des anges au sens où on l'entend dans le christianisme d'une façon générale et bien ces malars peuvent avoir peuvent recevoir le titre de Elohim donc on voit bien que Elohim n'est pas un nom de Dieu d'un terme générique quand on parle de message de protection des malars l'objectif des messages étant d'amener la personne interpellée à avoir des éléments justes pour prendre une décision ou pour agir justement c'est-à-dire quelqu'un qui n'aurait pas tous les éléments qui serait dans une situation où humainement réfléchissant va être amené à prendre des décisions mais s'il n'a pas tous les éléments pour prendre une décision responsable Dieu va lui envoyer un message pour lui dire voilà les tenants et les aboutissants maintenant tu sais tu seras responsable de ta décision c'est pour ça qu'il y a un autre texte qui nous dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance Dieu est juste Dieu est juste Shaphat le juge aussi appelé Elohim c'est tous ceux c'est E-U-X ou tous ceux c'est eux que Dieu utilise pour manifester la justice selon sa loi ça c'est les juges d'ailleurs le mot terme d'avoir traduit par sa face par juge on entend bien qu'il y a la notion de justice et de jugement par rapport à Malar donc tout ça c'était pour éclairer bien le fait que Elohim ou El n'est pas un nom de Dieu c'est un terme générique on a Exode chapitre 20 verset 7 qui nous dit tu ne prendras point le nom de l'éternel ton Dieu en vain car l'éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain c'est l'éternel qui ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom à l'éternel en vain pas Elohim l'éternel ton Dieu il y avait Elohim on l'a déjà vu je le répète très très rapidement parce qu'on va en avoir besoin il y avait Elohim deux modes de manifestation de Dieu Elohim Dieu dans son immanence il y avait Dieu dans sa transcendance Elohim Dieu maître des forces naturelles il y avait Dieu dans sa relation personnelle directe avec quelqu'un Elohim le Dieu de la nature il y avait le Dieu dans l'histoire c'est important parce que ça veut dire que l'histoire est conduite par le Dieu transcendant de la relation personnelle pas le Dieu de la puissance des forces de la nature on voit que c'est important Elohim Dieu seul causalité il est la cause de toute chose il maîtrise tous les enchaînements de causes à effet la fameuse loi du batte-monde papillon dans l'Himalaya qui entraînera un ouragan aux Etats-Unis quelques mois ou quelques années plus tard Dieu maîtrise tout il est le Dieu de la causalité de toute chose Yahvé est le Dieu seul libérateur parce que quand on dit causalité on dit déterminisme aucune liberté si tout est déterminé si tout est à cause d'une cause si tout ce qui se passe aujourd'hui est là parce qu'il y a eu une cause avant qui elle-même est une cause avant etc ça veut dire que tout est déterminé on ne peut pas sortir du déterminisme mais Yahvé est le seul libérateur le libérateur c'est celui qui sort du déterminisme il y a Elohim le Dieu dans la justice et la justesse Yahvé le Dieu dans l'amour Dieu qui se manifeste dans l'amour donc on a deux manifestations de Dieu qui sont antinomiques c'est à dire qui sont à vue humaine totalement paradoxale impossible à allier parce que comment allier le déterminisme total avec la liberté totale ça ne va pas ensemble et pourtant Dieu et les deux comment allier la justice parfaite et l'amour total humainement ce n'est pas possible l'amour aura une tendance à pardonner tout même ce qui est impardonnable la justice aura tendance à ne pardonner rien et Dieu et les deux donc Dieu se révèle dans sa toute puissance toute puissance incluant les deux nique pas que l'amour pas que le jugement le passé qui est causalité le passé c'est un enchaînement de choses qui font que les choses se sont passées comme ça devient porteur de sens dans l'amour de Dieu qui a une vision dans l'histoire pour un esprit laïque l'histoire du monde n'est que l'enchaînement des hasards de la nature c'est pas de chance coup de chance ça c'est le laïc c'est celui qui ne croit pas en réalité l'histoire n'est que le résultat de l'action de Dieu dans sa création ça veut dire que si toute l'histoire devait être refaite elle serait refaite pareil parce que Dieu est parfait tout ce qu'il fait est parfait ça surprend ça dérange ça dérange même beaucoup mais ça nous pousse à aller beaucoup plus loin dans notre relation à Dieu pour comprendre et le futur Dieu se révélant dans sa toute puissance mais il devient apporteur de sens le passé devient porteur de sens on comprend les choses nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce que nous sommes passés au travers de tout ce que nous avons vécu et nous sommes encore en devenir et le futur devient apporteur de sens parce que nous savons qu'il y a un but et que nous ne sommes pas balottés au fruit du hasard des événements qui vont faire qu'on va devenir ceci ou cela mais quand on est avec Dieu on sait que le futur a un sens parce que c'est lui qui va nous conduire jusqu'à la liberté pas forcément la liberté considérée par les hommes mais la liberté par rapport à la loi du péché et la liberté d'être avec lui et de le rencontrer donc ça c'est vraiment quelque chose de fondamental c'est notre Dieu ce n'est pas Dieu notre Dieu ce n'est pas Yahvé notre Dieu c'est l'éternel Dieu l'amour et la justice si on en enlève un on n'a pas Dieu en tout cas pas celui de la Bible donc je renvoie vers Jonas la partie 11 la fin de la prière de Jonas dans le poisson où là tout ça c'est bien plus explicité donc en tout cas dans ce texte d'Exode chapitre 20 on voit que tu ne prendras point le nom de l'éternel ton Dieu donc celui qui se manifeste dans sa toute puissance en vain car l'éternel ne sera point impuni celui qui prendra son nom l'éternel c'est son nom c'est pas Elohim le nom de Dieu c'est l'éternel Yahvé ensuite on va prendre un autre texte après Genèse 2 où on voit la première mention des dieux étrangers on va prendre Exode chapitre 34 verset 13 au contraire vous renverserez leurs autels vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles première mention des idoles Exode 34 on est quand même très loin de la création c'est à dire qu'avant l'époque de Jacob on est approximativement 2000 ans après la création on n'a jamais fait mention des dieux étrangers même à l'époque de Noé c'est surprenant et les idoles pareil l'isole c'est encore plus tardif c'est à l'Exode c'est encore plus tard le mot idole peut se traduire soit de Achéra ou Achéra avec une légère différence orthographique en tout cas c'est la première mention des idoles Achéra les deux premières lettres tout principe actif fort et inaltérable les deux dernières lettres qui éclaire et qui rend ou qui rend visible qui est éclairé ou qui est rendu visible donc c'est un principe Achéra c'est un principe fort et inaltérable donc ça veut dire qui ne change pas qui éclaire ou qui est éclairé c'est le mot idole maintenant l'autre graphie l'autre orthographie Achéra les deux premières lettres sont toujours les mêmes toujours dans le principe actif fort et inaltérable ensuite on a Yodreich donne une idée de crainte de révérence et de vénération donc en fait il y a deux écritures il y en a une où il n'y a pas la notion de vénération et il y a une autre écriture où il y a une notion de vénération et la dernière lettre est symbole de la vie dans un premier cas le mot idole Achéra définit un principe inaltérable de mise en lumière de révélation et de compréhension et dans l'autre cas dans l'autre orthographe on a Achéra qui définit une révérence une crainte des principes vitaux et existentiels donc on a deux choses qui se rapprochent mais il y en a une où il n'y a pas la notion de vénération d'adoration et dans l'autre il y a et pour autant c'est le même mot c'est idole le premier parti Achéra sans la vénération on voit que c'est de l'ordre de la raison de la logique de la psychologie de l'amour de la haine ce sont des choses inaltérables ce sont des choses qui existent de tout temps de tout temps l'amour a existé de tout temps la haine a existé de tout temps la raison a existé de tout temps la logique a existé et à chaque fois ce sont des éléments inaltérables très forts qui permettent de comprendre des situations qui permettent de comprendre les choses il y a des situations qui s'expliquent parce qu'il y avait la haine il y a des situations qui s'expliquent parce qu'il y avait l'amour il y a des situations qui s'expliquent parce qu'il y avait une raison il y avait une logique presque mathématique donc on voit que c'est quelque chose qui permet de comprendre c'est toujours le mot idole dans l'autre cas c'est de l'ordre des éléments naturels de l'observation directe et de l'expérience c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de l'ordre de l'intellect ou de la psychologie et l'autre beaucoup plus de l'ordre de l'expérimental et du matériel on a deux domaines fondamentaux d'idolâtrie et une petite lettre change tout alors après évidemment quand on peut le faire il est très intéressant de voir quand il est parlé des idoles comment le mot est écrit parce qu'on voit tout de suite le contexte si c'est un contexte plutôt je dirais de l'esprit intellectuel psychologique même spirituel où on est plutôt dans quelque chose de l'expérimentation à la limite d'une coutume de quelque chose de matériel du registre du religieux aucune notion en tout cas de fondamentalement spirituel ou religieuse ou blasphématoire vis-à-vis de Dieu rien le mot idole ne porte pas en lui-même la notion d'opposition à Dieu parce que quoi de plus je dirais louable que d'avoir quelque chose qui permet de comprendre de l'ordre de la logique de la raison de la psychologie il n'y a pas de vénération sous cet aspect là où est le problème où est le problème il n'y en a pas du côté de la vénération on sent le problème mais c'est pas systématiquement qu'il y ait un problème donc on voit que ça commence à être dérangeant un petit peu dans notre position dans notre lecture habituelle de la parole de Dieu ça commence un petit peu à être un peu dérangeant c'est pour ça qu'il va falloir aller plus loin on va prendre un autre texte maintenant exode 20 verset 3 tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face là on est sur le commandement deuxième commandement deuxième des dix paroles de Dieu il y aurait-il d'autres dieux c'est une question qu'on peut se poser Dieu lui-même qui dit il n'a pas dit tu n'auras pas d'autres faux dieux il a dit tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face ça veut dire qu'il y en a d'autres c'est jamais écrit faux jamais il n'est pas écrit tu n'auras tu ne te feras pas d'autres tu ne te feras pas d'autres dieux c'est-à-dire tu ne vas pas t'inventer des dieux puisqu'il n'y en a pas puisqu'il n'y a que moi il dit tu n'auras pas d'autres dieux donc il y en a d'autres mais je ne veux pas que tu les prennes ceux-là qu'est-ce que ça veut dire là ça commence à déranger encore plus psaume 95 verset 3 car l'éternel est un grand dieu il est grand il est un grand roi au-dessus de tous les dieux on ne peut pas plus explicite le texte biblique est clair il y a d'autres dieux mais dieux est plus grand que les autres ah là ça devient très dérangeant la question y aurait-il d'autres dieux puis si on arrive à oui lesquels psaume 97 verset 9 car toi éternel tu es le très haut sur toute la terre tu es souverain souverainement élevé au-dessus de tous les dieux c'est pas qu'une fois c'est pas une erreur de frappe quoi y aurait-il d'autres dieux psaume 135 verset 5 je sais que l'éternel est grand et que notre seigneur est au-dessus de tous les dieux y aurait-il d'autres dieux il y a de très nombreux textes qui annoncent la réalité de l'existence des autres dieux et des dieux étrangers la bible dit que les dieux étrangers existent il est clair que si la bible dit qu'ils existent et que nous on dit qu'ils n'existent pas on va avoir un problème pour s'en protéger parce que le déni n'est pas une solution ces textes donnent même non seulement une certaine authenticité à ces dieux mais aussi un certain pouvoir un certain pouvoir donc là c'est pire parce que si on est dans le déni vous savez si dans la rue on vous dit si tu traverses la rue il y a un méchant monsieur qui va te frapper ou qui va te voler ton portefeuille si on dit non non moi je sais qu'il n'est pas là le méchant monsieur qui va me voler mon portefeuille qu'est-ce qui va se passer si on traverse la rue et bien on va se faire voler le portefeuille le déni n'est pas une solution la puissance de la foudre pour prendre l'exemple du dieu de la foudre la puissance de la foudre je parle pas du dieu de la foudre je parle de la foudre est réelle personne ne pourrait dire non la foudre ça n'existe pas la foudre ça existe la puissance du dieu entre guillemets de la foudre est réelle puisque la foudre elle est réelle celui qui dit ça c'est le dieu de la foudre qui a frappé on ne peut pas dire qu'il n'a pas frappé après c'est peut-être sur la notion qu'est-ce que et là on va y venir mais qu'est-ce qu'un dieu qu'est-ce qu'un dieu et on le comprend parce qu'on a vu que Elohim c'est la force de la nature et celui qui attribue le titre de dieu à une force de la nature il ne voit qu'Elohim il ne voit pas Yahvé par contre penser avoir la possibilité d'intervenir sur une action entre guillemets ou entre parenthèses du dieu de la foudre on peut l'enlever le mot du dieu penser avoir la possibilité d'intervenir sur une action de la foudre est une erreur si je dis non non si je crie très fort je vais faire peur la foudre va partir ça ne va pas le faire il va nous arriver des misères donc ça veut dire que je vais montrer par là en donnant cet exemple assez trivial mais que il y a on sent qu'on est à une frontière de qui est qui et qui fait quoi il n'y a aucun texte biblique qui annonce une absence de réalité des autres dieux ou des dieux étrangers c'est ce que nous avons dit il n'y en a aucun vous ne trouverez aucun texte dans la parole de dieu qui dira des faux dieux aucun texte biblique ne parle de faux dieux il parle des autres dieux c'est dans le monde chrétien qu'on parle des faux dieux mais la bible ne parle jamais des faux dieux et je pense que le fait d'attribuer le terme faux faussement puisque bibliquement il n'y est pas c'est ne pas voir une certaine réalité et donc ne pas s'en protéger si on refuse de voir si on ferme les yeux sur une réalité impossible de s'en protéger alors qu'il y a de nombreux donc il n'y a aucun terme qui parle de faux dieux on a vu que les dieux étrangers en fait sont vraiment bien clairement explicités dans la parole de dieu alors qu'il y a de nombreux termes pour désigner les idoles Deutéronome 32 13 ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux on voit bien ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux c'est pas écrit qu'ils ne sont pas un dieu les idoles ne sont pas dieux ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux à des dieux qu'ils ne connaissaient point ça veut dire qu'ils existent nouveau venus depuis peu en plus ils sont arrivés depuis peu ces dieux là et que vos pères n'avaient pas craint pas dieux il n'est pas écrit qu'ils ne sont pas des dieux ils ne sont pas dieux Yahvé Elohim évidemment Lévitique 19 4 vous ne vous tournerez point vers des idoles et vous ne vous ferez point des dieux de fonte c'est pas écrit vous ne ferez pas des faux dieux le mot fonte ici m'asera c'est-à-dire moulé en faisant couler du métal vous ne vous ferez point des dieux moulés en métal Deutéronome 32 le début du verset 21 ils ont excité ma jalousie car parce qu'il n'est point dieu c'est pas écrit parce qu'il n'est point un dieu parce qu'il n'est point dieu ils m'ont irrité par leurs vaines idoles c'est pas fausse vaine vaine ébel ébel qui vient de abal qui veut dire agir d'une manière stérile qui veut dire remplir de vains espoirs qui veut dire le fait de faire ou laisser fuir faire fuir ou laisser fuir le contenu d'un récipient d'un conteneur d'un contenant ébel ça veut dire souffle vapeur ils m'ont irrité par des vapeurs d'idoles par des souffles d'idoles par des choses comme ça 1 Samuel 15 23 début du verset car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes donc on a le terme coupable l'idolâtrie est coupable Ésaïe 41 29 voici ils ne sont tous que vanité leurs œuvres ne sont que néants leurs idoles ne sont qu'un vin souffle c'est pas fausse le mot vin ici qui n'est pas du tout la même chose que les belles que vaines idoles tout à l'heure puisque c'est tou confusion et chaos leurs idoles ne sont qu'un souffle de confusion et de chaos embrasé et incandescent souffle rouard rouard désigne une action sensorielle désigne l'âme la partie émotionnelle de l'homme leurs idoles ne sont que confusion au niveau émotionnel Lévitique chapitre 26 la fin du verset 30 je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et mon âme vous aura en horreur le mot cadavre ici péguerre péguerre désigne un corps qui était vivant mais qui est mort je mettrai vos cadavres on conçoit vous allez mourir mais qu'on emploie que la parole de Dieu que le Saint-Esprit inspire un terme pour des idoles pour désigner des idoles comme ayant été vivantes mais ne l'étant plus ça montre bien qu'elles ont existé qu'il y a une existence il y a quelque chose de réel derrière l'idole Esaïe 44 20 il se repaie de cendres son cœur son cœur abusé l'égard et il ne sauvera point son âme il ne dira point n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main le mot mensonge ici c'est shéker qui veut dire nuisible littéralement qui ne désigne pas un mensonge qui désigne quelque chose de nuisible l'idole n'est pas un mensonge l'idole est nuisible et c'est peu de le dire elle est désorientante l'idole elle désoriente elle donne une mauvaise direction on aurait pu allonger la liste des termes qui désignent les idoles mais c'est pas vrai véritablement le sujet de ce soir ce que nous voulons savoir ce soir ce n'est pas ce que sont les idoles même si on va s'en approcher c'est de connaître notre Dieu au travers de la relation de Dieu avec les idoles mais il me semblait nécessaire de bien poser les choses pour savoir de quoi on parle d'ailleurs une petite pensée rapide mais si Dieu devait donner une parole pour toutes les choses qui n'existent pas en disant ça n'existe pas mais vous ne ferez pas ça vous ne vous ferez pas d'idole mais les idoles n'existent pas mais je le dis quand même c'est pas une bible que nous aurions c'est une encyclopédie qui n'aurait jamais été terminée Dieu ne s'arrête que sur ce qui existe évidemment donc maintenant on sait que les dieux étrangers existent le fait de savoir que ces dieux étrangers existent posent un problème un problème majeur un problème majeur l'idolâtrie étant intensément combattue puisque dans certains cas c'est la mort lapidation on voit bien que c'est quand même sérieux comment considérer des échanges avec des idolâtres sans risquer de participer directement ou indirectement aux cultes étrangers si je commence à commercer et que je vends des choses qui sont utiles aux cultes du dieux étrangers est-ce que quelque part je participe pas mais ça devient compliqué vu l'importance que revêt dans la parole de dieux la participation aux cultes étrangers on peut se poser la question Deutéronome 17 2 à 5 nous lisons il se trouvera peut-être au milieu de toi dans l'une des villes que l'éternel ton dieu te donne un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'éternel ton dieu et transgressant son alliance allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux après le soleil la lune et toute l'armée des cieux ce n'est point là ce que j'ai commandé dès que tu en auras connaissance dès que tu l'auras tu l'auras appris tu feras avec soin des recherches évidemment on valide quand même les choses la chose est-elle vraie le fait est-il établi cette abomination a-t-elle été commise en Israël alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme on voit que c'est sérieux d'autant plus que le mot servir ici abad veut dire travailler au service d'eux faire un travail faire un travail Deutéronome 4.19 Veille sur ton âme de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil la lune et les étoiles toute l'armée des cieux tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte ce sont des choses que l'éternel ton Dieu a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier ce texte est assez curieux parce que si je l'applique sans réfléchir je dirais sans le regarder de près je ne serai aucun chrétien ne pourrait être astronome ben oui il dit ne lève surtout pas les yeux vers le ciel parce qu'en voyant le soleil la lune et les étoiles toute l'armée des cieux en voyant le soleil la lune et les étoiles et toute l'armée des cieux tu risques d'être entraîné à te prosterner je veux dire ça paraît être un peu excessif quand même rendre un culte Abad travailler au service de faire un travail te prosterner Shaha Shaha qui est aussi employé dans le texte de Théoramme 17 que nous avons lu juste avant il est conjugué au radical Itpael ce qui lui donne le sens de se soumettre à un supérieur et ces verbes se prosterner c'est à dire littéralement c'est pas se prosterner c'est se soumettre à un supérieur qui n'est pas que spirituel un supérieur et rendre un culte plus spécifiquement faire un travail ces deux verbes sont conjugués au mode parfait le mode parfait ça veut dire que c'est une action unique une seule fois c'est à dire que si une seule fois tu fais quelque chose qui pourrait être au service d'un culte étranger t'es mort ça fait réfléchir à avoir des relations avec des gens qui ont des cultes étrangers parce que c'est quand même un peu stressant l'action est unique une seule fois ce qui est rassurant dans le Deutéoranome 17 c'est que les mêmes verbes sont conjugués au mode imparfait c'est à dire dans un processus quelque chose de répété déjà on soulage l'action est répétée comme via un contrat commercial par exemple on répète les choses on avance voilà il y a des choses qui se font et on avance donc là on voit que ça nécessite un engagement plus profond Deutéoranome 11.16 Dieu dit gardez-vous gardez-vous de laisser séduire votre coeur de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux gardez-vous chamar chamar faire attention à observer pour comprendre et ou apprendre laisser séduire pata pata qui veut dire être surpris donc faites attention à ne pas être surpris parce que le terme de laisser séduire laisse quelque chose laisse un peu un petit goût de langoureux de quelque chose qui prend son temps tandis que là c'est même être surpris qui est plus plus court dans le temps être flatté être trompé être attiré donc c'est plus précis que se laisser séduire littéralement c'est si on veut littéralement gardez-vous de laisser séduire votre coeur et de vous détourner et de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux en français il y a une virgule mais on a un et 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 qui donne une succession justement et c'est important cette succession parce qu'on sent le glissement on sent le glissement voilà la succession de et indique une évolution un glissement c'est à dire qu'on se laisse surprendre et on se détourne et on va servir donc faire une action et on va finir par se prosterner donc il y a tout un un cheminement vous détourner s'écrit de deux manières soit sourd soit sourd c'est à dire que il n'y a pas de différence auditive la seule différence elle est sur une lettre dans l'un des cas Shin Reish qui commence par Shin et qui finit par Reish cette racine encadrante tout ce qui est solide tenace et résistant tout ce qui est dominateur et puissant tout ce qui est redoutable tout ce qui est mesuré coordonné juste conforme à l'harmonie universelle tout ce qui est astreint à des règles comme un chant musical une loi un poème un gouvernement c'est à dire qu'il y a des règles il n'y a qu'aujourd'hui on fait de la musique contemporaine où il n'y a aucune règle pas systématiquement même dans certaines musiques contemporaines il y a quand même des règles mais il y a certaines parts où on se libère de toutes règles là ici c'est vraiment tout ce qui est astreint à des règles et dans l'autre cas avec Samek Reish tout ce qui est désordonné et au centre on a le Vav qui représente l'homme donc dans un cas on a tout ce qui est solide tenace résistant avec l'homme au centre et dans l'autre on a tout ce qui est désordonné avec l'homme au centre tout ce qui est rebelle tout ce qui se détourne de la règle change de direction il faut juste savoir que ces deux mots se prononcent pareil se ressemblent presque parfaitement ces deux mots se ressemblent presque parfaitement la seule différence elle est graphique avec des résultats diamétralement opposés parce que dans l'un des cas c'est tout ce qui est désordonné tout ce qui est rebelle tout ce qui se détourne de la règle et dans l'autre cas c'est l'inverse tout ce qui est fort tenace solide et qui s'applique à des règles ici évidemment c'est celui qui est désordonné faites attention à ne pas vous laisser surpris et à devenir désordonné à se détourner de la règle et ensuite justement qui va amener le et à servir d'autres dieux c'est à dire abade travailler au service d'eux ou faire un travail comme on l'a vu tout à l'heure il est conjugué au mode parfait ici c'est à dire que c'est pas et vous allez être amené à petit à petit vous non c'est une fois une fois vous allez faire quelque chose qui sera au service d'un autre dieu une seule fois et c'est trop tard vous savez le poisson quand on le pêche une seule fois il a mordu l'hameçon une seule fois mais il est pris vous prosternez comme on l'a vu tout à l'heure shahra conjugué toujours au radicalit pas elle c'est à dire se soumettre à un supérieur et il est au mode parfait c'est à dire une seule fois vous vous soumettrez une seule fois ça suffit c'est trop tard et shahra par contre le verbe qui est traduit par garder qui fait faites attention lui il est au mode imparfait c'est à dire que lui c'est constant c'est répété c'est pas une seule fois c'est fait tout le temps attention observer tout le temps pour comprendre les stratégies les tactiques de séduction de surprise de flatterie de tromperie d'attirance vous voyez toutes les toutes les ficelles vous laisser séduire vous laisser surprendre est aussi au mode imparfait c'est constant cette partie là elle est constante le fait que ce soit un mode imparfait implique un processus implique quelque chose de répété quelque chose de continu quelque chose qui va se renforcer faire attention observer pour comprendre et ou apprendre et bien ça s'acquiert que par un processus constant qui s'appelle la prière la lecture de la parole de Dieu la méditation quotidienne et la sanctification s'il n'y a pas ça c'est impossible pata être surpris mode imparfait donc c'est à dire qu'il y a un processus ça dénote justement de faire attention à ce qui n'est pas un glissement parce qu'évidemment il y a des choses comme on dit il y a des péchés qui sont grossiers et puis il y a des choses c'est tout doucement que ça glisse et le jour où on s'en rend compte vous savez c'est comme la grenouille dans la casserole qu'on chauffe elle ne se rend pas compte que l'eau chauffe parce que son corps monte en température avec l'eau et puis quand c'est trop tard elle s'en rend compte mais c'est trop tard elle ne peut plus sortir de la casserole elle n'a plus la force d'eux c'est exactement cette idée le processus de la surprise de la flatterie de la tromperie de l'attirance qui fait que petit à petit on glisse on glisse et à un moment donné hop on arrive à se détourner d'une règle et on va faire une chose qui sera au service d'un autre dieu on verra un peu plus tard et on va finir par se soumettre à une autre autorité que celle de Dieu le glissement que sont donc ces autres dieux on a rapidement survolé cette relation avec ces autres dieux cette crainte que nous devons avoir cette réserve alors que sont donc ces autres dieux pour les peuples païens c'est assez simple des forces de la nature desquelles il était possible de s'accorder les faveurs le dieu de la foudre le dieu du vent le dieu soleil pour les païens ça a toujours été les forces de la nature il fallait s'accorder les faveurs de ces dieux par essentiellement des sacrifices ou en montrant une certaine docilité à certaines règles édictées par une caste religieuse qui représentait ce dieu cette force de la nature avec en général la peur d'une destruction par l'orage la foudre la mer la tempête etc. pour la bible donc je n'ai pas passé du temps sur ce point là mais pour la bible c'est le plus intéressant pour la bible donc pour Dieu et c'est là que ça devient intéressant il y en a trois catégories il y a trois catégories de dieux ou d'idoles qui vont ensemble qui sont systématiquement associées à trois pays l'Egypte les dieux de l'Egypte Assur aussi appelé Babel ou Babylone les dieux de Babylone et Canaan les dieux de Canaan donc qui sont circonscrits par trois régions par trois territoires géographiques là j'ai pris le Moyen-Orient donc on a l'Egypte on a Assur Babylone et on a Canaan coincé entre les deux Ézéchiel chapitre 16 versets 26 28 et 29 je saute le verset 27 parce que comme c'est quand ce sont sur des choses prophétiques c'est assez complexe donc on va rester concentré sur notre sujet c'est Dieu qui parle qui dit tu t'es prostitué aux Égyptiens tes voisins au corps vigoureux et tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter donc l'idolâtrie étant toujours associée à la prostitution dans la parole de Dieu deuxième point tu t'es prostitué aux Assyriens parce que tu n'étais pas rassasié tu t'es prostitué à eux et tu n'as pas encore été rassasié troisième point tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan et jusqu'en Caldée et avec cela tu n'as pas encore été rassasié on voit bien nos trois régions avec trois idolâtries mentionnées et qui sont même pointées du doigt on a les égyptiens on a les babyloniens on a syrien assur et on a Canaan on a les trois mais ne serait-ce pas les mêmes idolâtries dans des lieux différents souvent c'est ce qu'on entend dans les commentaires on parle de l'idolâtrie comme étant unique l'idolâtrie point et l'idolâtrie d'Égypte l'idolâtrie de Babylone et l'idolâtrie de Canaan c'est la même chose c'est l'idolâtrie on va réfuter cette idée et c'est Jérémie et Esaïe qui vont nous permettre de la réfuter de façon catégorique Jérémie chapitre 32 verset 29 les chaldéens qui attaquent cette ville vont entrer ils y mettront le feu et ils la brûleront avec les maisons sur les toits desquelles on a offert de l'encens à Baal et fait des libations à d'autres dieux afin de m'irriter on a les chaldéens qui arrivent dans une région Canaan région de Canaan qui a ses dieux les chaldéens ont leurs dieux et les chaldéens détruisent les dieux de Canaan si les babyloniens ou les chaldéens ont brûlé les idoles des cananéens sans craindre la colère de celles-ci c'est-à-dire si c'était les mêmes dieux qu'eux ils n'iraient pas fâcher leurs dieux c'est qu'elles sont différentes de leurs idoles à eux et dans leur pensée moins forte que leurs dieux à eux mais ils n'ont pas de crainte puisque leurs dieux à eux c'est pas le même sinon ils n'iraient pas fâcher leurs dieux ils sont pas fous dans Esaïe chapitre 19 verset 23 nous lisons en ce même temps il y aura une route d'Egypte en Assyrie les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'éternel là on y trouve Égypte Assyrie copain tout va bien en ce même temps il faut savoir que c'est à la fin des temps donc là on est sur une prophétie de la fin des temps et que le mot l'éternel n'existe pas dans le texte littéral il n'est jamais dit qu'ils serviront l'éternel l'éternel étant en plus le nom de Dieu qui a été ajouté alors qu'il n'y est pas ce texte montre que à la fin des temps les Babyloniens et les Égyptiens auront les mêmes dieux ce qui sous-tend qu'avant ce n'est pas le cas puisque c'est à la fin des temps qu'ils auront les mêmes dieux ça veut dire qu'avant ils n'avaient pas les mêmes dieux donc on est bien sur trois catégories de dieux différents Babyloniens Égyptiens Cananéens donc trois idolâtries différentes et c'est bien pour ça que dans Ézéchiel Dieu prend le temps de pointer du doigt les trois tu t'es prostitué aux Égyptiens tu t'es prostitué aux Assyriens tu t'es prostitué à Canaan et les trois les trois systèmes d'idolâtrie sont séparés différenciés et différenciables c'est à dire qu'on peut les différencier parce qu'elles sont différenciées aux yeux de Dieu mais on aurait pu très bien imaginer qu'elles ne soient pas différenciables pour nous qu'il y ait des subtilités spirituelles qu'on ne voit pas pas du tout elles sont différenciées et elles sont différenciables dans la parole de Dieu première question l'idolâtrie étant abominable pourquoi Dieu n'a-t-il pas détruit les idoles et ou les peuples idolâtres ça aurait été plus simple vous ne trouvez pas ça aurait été quand même plus simple Dieu une parole terminée est balayée comme ça la route devant nous était large les idoles pourquoi il n'a pas détruit les idoles les différents peuples ont adoré des éléments naturels indispensables à la marche de la nature comment imaginer un monde sans soleil sans lune sans étoiles sans vent sans feu sans eau là on a compris que ce n'était pas possible les idoles s'appuyant sur des je dirais des forces des puissances naturelles des éléments naturels Dieu n'allait pas éliminer les éléments naturels de sa création c'était logique ils font partie du projet créationnel de Dieu ils sont nécessaires à la marche de la nature ça veut dire que les idoles font entre guillemets les idoles font partie du projet de Dieu maintenant les peuples idolâtres pourquoi ne pas avoir rayé de la carte les peuples idolâtres on n'aurait pas été là ce soir parce que je pense que nos origines ne sont pas toutes du peuple de Dieu donc ça aurait été un peu compliqué et bon les différents peuples ont adoré des éléments naturels identiques sous des appellations différentes alors c'est surprenant ce que je suis en train de dire là parce qu'on a vu que c'était trois catégories de dieux différents où les dieux des uns n'étaient pas les dieux des autres et pour autant c'était les mêmes forces naturelles donc il y a un truc qui est bizarre les babyloniens qui avaient le dieu de la foudre ont détruit le dieu de la foudre des canadéens pourtant c'était le dieu de la foudre et la foudre c'est la même on va voir tout à l'heure quelle est la différence ces appellations différentes qui révèlent des considérations différentes ou des angles de vue différents l'idole est une manifestation concrète d'une identité nationale d'ailleurs on voit que certaines des idoles ont les mêmes attributs ont les mêmes caractéristiques elles ont des noms différents selon les régions et de fait leur nom fait que elles vont être détruites par l'un ou par l'autre donc on voit bien qu'il y a une identité nationale derrière tout ça ce qui rejoint ce qu'on a dit c'est que les trois idolâtries sont sur trois peuples qui représentent des identités nationales donc tout ça c'est lié Genèse chapitre 10 verset 5 c'est par eux qu'ont été peuplés les îles des nations selon leur terre selon la langue de chacun selon leur famille selon leur nation donc là c'est Noé sorti du déluge les trois fils de Noé donc il y a eu tous les descendants et la Bible nous dit c'est eux qui ont peuplé la terre et c'est eux de ces noms là de ces familles là que sont issues toutes les familles de la terre et les nations correspondantes Genèse 11 6 à 8 nous lisons et l'éternel dit pardon c'est très important c'est l'éternel qui dit voici ils forment un seul peuple et ont tous une même langue et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté allons descendons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres et l'éternel les dispersa loin de la surface de là sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville c'est un texte extraordinaire mais c'est l'éternel qui forma les nations c'est l'éternel à la sortie du déluge qui disent de ces familles là sont issues les nations et c'est l'éternel qui va créer les langues qui vont je dirais valider cette ces nations différentes c'est l'éternel or on l'a vu l'éternel manifestation d'un projet d'un avenir apporteur de sens c'est l'éternel ce n'est pas Elohim qui établit les langues tel un jugement sans suite parce que quand on lit le texte dans notre lecture c'est pas l'éternel qu'on lit c'est Dieu parce que c'est un jugement or la Bible nous dit non c'est pas Dieu c'est pas un jugement c'est l'éternel parce qu'il a un projet pas du tout la même chose c'est à dire que les langues qui ont été données à Babel faisaient partie d'un projet d'amour pour les nations alors on va pas rentrer dans le sujet c'est pas notre sujet de ce soir mais c'est quand même un énorme clin d'oeil si on peut dire à la lecture classique qui en est faite donc c'est l'éternel qui a formé les nations parce qu'il y avait un but dans l'histoire au travers de toutes ces nations donc les identités nationales font partie du plan divin c'est l'éternel qui a établi les nations donc ça fait partie du plan divin donc ces nations idolâtres Dieu étant pressiant et omniscient ces nations idolâtres font partie du plan de Dieu donc Dieu ne va pas détruire ce qui fait partie de son plan nous on aurait vite tendance à brandir la pancarte de Dieu Elohim pour le jugement en disant il mérite la mort c'est bon mais non non Dieu il a un regard parce qu'il s'appelle l'éternel Dieu et justement il faut que nous ayons ce regard de l'éternel Dieu il faut que nous avons deux yeux il faut que nous ayons un regard d'amour et un regard de justice les identités nationales faisant partie du plan divin il est évident que Dieu ne va pas les détruire et l'idole est une manifestation concrète d'une identité nationale donc on a tout ça c'est logique évidemment Dieu est logique il est parfait regardons de plus près les trois idolâtries égyptiennes babyloniennes et canadiennes parce que justement maintenant c'est là que ça va commencer à devenir intéressant exode chapitre 20 les versets 3 et 4 tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre que peut-il y avoir d'autre que ce qui est dans les cieux sur la terre et sous la terre ce texte ne sert à rien juste à rajouter du texte quand tu dis tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses c'est bon on a compris pourquoi le texte va-t-il aller nous dire tu ne représentes rien tu sais celles qui sont en haut celles qui sont sur la terre et celles qui sont sous la terre le texte aurait pu dire tu ne te feras d'image taillée ni de représentation quelconque de rien voilà c'était bon on a compris quoi surtout que dans les autres paroles des dix paroles de dieu c'est beaucoup moins explicite tu ne tueras point c'est pas explicité ni l'homme ni la femme ni celui qui est plus grand ni celui qui est plus jeune enfin non tu ne tueras point c'est clair or là pourquoi tout ce détail nous avons trois éléments qui nous sont donnés dans les cieux sur la terre sous la terre l'insistance du texte biblique amène à s'arrêter sur ces trois domaines dans les cieux sur la terre et sous la terre trois domaines les trois modalités de l'idolâtrie associés à ces trois pays dont on a déjà parlé l'Egypte Assur Babylone et Canaan et en fait évidemment tout est parfaitement construit dans la parole de Dieu nous allons commencer par l'Egypte l'Egypte est caractérisée par la sédentarité et l'agriculture les crues du Nil sont régulières et anticipables les crues sont alimentées par des pluies tropicales d'une grande régularité c'est-à-dire que les pluies tropicales sont programmées on sait quand est-ce qu'elles arrivent à partir de là le Nil on sait quand est-ce qu'il est en cru donc c'est très très régulier les crues du Nil permettent une régularité agricole c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait quand est-ce qu'il y a la crue quand est-ce qu'il y a la décrue quand est-ce qu'on peut semer quand est-ce qu'on peut récolter quand est-ce qu'il faut se reculer quand est-ce qu'il faut construire des digues etc. on peut je dirais construire un plan d'agriculture solide et pérenne territoire où il y a tout ce qu'il faut partout c'est-à-dire que l'Egypte c'est un territoire où il y a tout ce qu'il faut partout puisque l'eau elle arrive de façon régulière c'est irrigué il y a des voies d'irrigation partout donc tout le pays est irrigué enfin toute une grande partie du pays est irrigué et donc dans toute cette zone-là en fait on a tout partout on a des fruits on a des légumes on a tout partout donc c'est pas la peine de bouger on a tout à portée de main un monde totalement régulier administrativement régulé techniquement maîtrisé l'Egypte c'est le monde régulier on connaît l'histoire l'égyptologie et la parole de Dieu nous montrent tous les deux que administrativement l'Egypte était parfaitement tenue et régulée elle était totalement et techniquement maîtrisée l'Egypte la sécurité que donne la régularité des cycles naturels du Nil amène les égyptiens à vénérer tout ce qui est régulier tout ce qui est cyclique très rassurant dans le monde égyptien rassurant et surtout prévisible en particulier les cycles célestes et astronomiques amenant les égyptiens à élaborer des règles de la géométrie c'étaient les maîtres de la géométrie les égyptiens les grecs considérés comme les pères de la géométrie ne sont en réalité que les élèves de l'Egypte antique Thalès c'est auprès de Néilix Sénos mathématicien égyptien qu'il apprend les calculs des rapports géométriques d'une pyramide Anaximandre un grec toujours il s'est instruit chez les égyptiens pour ensuite faire connaître le gnomon avec le découpage de la journée en douze heures c'est en égypte qu'il a appris ça Pythagore de Samos Pythagore c'est en égypte il alla en égypte sur les recommandations de son maître polycrate et revint avec les fondements du pythagorisme Héraclite d'Éphèse élève à Hieropolis ville du grand dieu Ra il sera initié au mystère du dieu soleil et toutes les phases nominatives du dieu solaire en pédocle d'agrigente élève et admirateur de Pythagore il véhiculera à son retour d'Egypte les principes contraires du bien et du mal dans leur lutte cosmique représentée par les dieux Osiris et Seth les luttes cosmiques puisque c'est régulier Platon c'est auprès du prêtre c'est que nous fils Héliopolis et un même fils qu'il s'est formé 13 années durant donc c'est là qu'il a appris toute l'idée d'un dieu non plus d'un dieu créateur mais d'un démiurge qui gère des cycles qui gère tel un chef d'orchestre qui gère son orchestre puisque tout est cyclique donc ça c'est l'Egypte c'est la la régularité l'assurance le réconfort et donc la sédentarité parce qu'à partir du moment où tout est régulier tout est classique tout est figé on s'assoit et on gère en Egypte la parfaite régularité du Nil reflet de la parfaite régularité du cosmos donne l'idée qu'il y a un ordre parfait dans l'univers et cet ordre parfait dans l'univers est géré par les forces de la nature qui sont parfaites et tout est bien Deutéronome chapitre 4 le verset 19 et 20 veille sur ton âme de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil la lune et les étoiles toute l'armée des cieux tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte ce sont des choses que l'éternel ton Dieu a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier mais vous l'éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Egypte afin que vous fussiez un peuple qui lui appartint en propre comme vous l'êtes aujourd'hui l'éternel ton Dieu a donné en partage à tous les peuples bah oui la lune le soleil la lune les étoiles tout ça bah oui il a donné ça à tous les peuples Dieu a donné les luminaires pour éclairer tous les hommes première lecture je dirais entre guillemets simple voire simpliste mais alors pourquoi ne nommer explicitement que l'Egypte pourquoi est-ce que Dieu dit mais vous l'éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Egypte pourquoi rajouter ça pourquoi l'Egypte je reprends le texte la fournaise de fer de l'Egypte le peuple de Dieu n'était pas esclave des égyptiens l'image épinale un petit peu avec l'égyptien et son fouet qui frappe sur l'hébreu qui doit travailler mais le peuple de Dieu était esclave de la réussite sociale et de la technique des égyptiens je renvoie vers toute la série sur pourquoi l'esclavage en Egypte où je le démontre par la parole de Dieu clairement que l'esclavage le peuple hébreu était rendu esclave de la réussite sociale et technique et c'est pour ça que tous ceux qui s'évertuent à trouver des traces en égyptologie d'un peuple égyptien esclavagiste il n'y en a pas parce que le peuple égyptien n'était pas un peuple esclavagiste par contre le peuple de Dieu a été surpris trompé amené par glissements successifs à s'établir à se sédentariser dans une réussite sociale confortable assurée et qui évitait la remise en cause et surtout qui se détournait de la promesse de Dieu d'un établissement en Canaan pays un peu moins agréable l'observation des astres et surtout de la régularité du cosmos de la nature mais le ciel est certainement l'exemple le plus accessible à tous au niveau de l'observation de la régularité de la nature parce qu'il suffit de regarder le ciel un peu observateur on se rend compte qu'il y a des étoiles qui ne bougent pas que les autres elles bougent et que celles qui bougent elles reviennent toujours au même endroit l'observation donc des astres et surtout de la régularité du cosmos est la base de la raison de la science et de la logique base de la philosophie grecque base de la philosophie du siècle des lumières des lumières en Europe tout particulièrement en France la logique les forces de la nature cycliques si vous lisez Kant Descartes Spinoza vous verrez que la base fondamentale de leur de leur philosophie de leur raisonnement c'est la régularité de la nature et tout particulièrement la régularité dans le cosmos observable vérifiable c'est anticipable base de l'optimisme scientiste occidental moderne ce qu'on appelle scientiste position apparue au 19e siècle selon laquelle la science expérimentale est la seule source fiable de savoir sur le monde par opposition aux révélations religieuses aux superstitions aux traditions et aux coutumes également à toute autre forme de savoir ça c'est le siècle des lumières pourquoi Isaac Newton serait-il l'investigateur de l'exclusion de Dieu de la pensée question depuis le déluge le ciel est le reflet du mystère de l'infini genèse 11 les hommes veulent construire un édifice touchant le ciel encore le ciel genèse 15 Dieu invite Abraham à tourner les regards vers le ciel pour y voir l'infinitude divine le ciel l'observation du ciel je renvoie vers les constructions mégalithiques de la Bible pour avoir plus de détails l'infini il y a une quantité insaisissable d'étoiles celui qui voudrait compter les étoiles même déjà dans le domaine visible bon courage il y a une régularité prodigieuse des cycles célestes c'est un mystère ça même encore aujourd'hui avec la science que l'on a comment ça se fait qu'on ait un réglage aussi précis il y a indubitablement un grand horloger dans l'univers pour reprendre une expression connue Galilée a écrit Dieu est un mathématicien tout est logique tout est cyclique tout est prévisible je mets des références pour Galilée les régularités stupéfiants de la nature ne pouvaient s'expliquer par une nature constante des objets mais par des lois intellectuelles immuables puisqu'ils avaient observé que l'objet en lui-même n'est pas immuable un arbre n'est pas immuable une plante n'est pas immuable un animal n'est pas immuable mais l'ensemble fait que les choses tournent donc c'est qu'il y a des règles des lois qui elles sont immuables Galilée considérait que les comètes n'étaient que des phénomènes météorologiques mettant en jeu des rayons lumineux il n'est pas tout compris quand même et si la création divine est régie par des lois physiques alors notre comportement doit pouvoir se régir aussi par des lois déterministes ben oui l'être humain faisant partie du cosmos si tout est prévisible on doit pouvoir prévoir l'être humain Newton apporte la preuve de ce que Galilée avait imaginé les mouvements célestes se calculent à partir d'une formule extrêmement simple f égale g sur mmd2 sur d2 on va rentrer dans le détail de la formule mais elle est très simple cette formule mathématiquement parlant elle n'est pas quelque chose d'illisible formule également découverte par le trio Robert Hooke Christopher Wren et Edmond Halley et tous les mouvements de l'univers peuvent se mettre en équation et voilà c'est parti le cosmos est régulier il est mathématique mais alors Dieu qui était relégué au rang de démiurge nécessaire pour expliquer la stabilité et la régulité de l'univers n'est plus nécessaire ah oui parce qu'on disait Dieu il sert à maintenir l'univers un peu en équilibre c'est grâce à lui que ça marche mais comme on découvre qu'il y a des lois qui font que il n'y a plus besoin de Dieu dans ma formule mathématique Dieu n'y est pas et ça marche donc Dieu on l'évacue Newton il écrivit un livre intitulé principe mathématique et de la philosophie naturelle on voit bien le titre principe mathématique de la philosophie naturelle Laplace et Condorcet ont parachevé le travail de Newton comment ça parachevé on va voir Pierre-Simon de Laplace et Nicolas de Condorcet donc 17-18ème siècle 18ème siècle mathématicien astronome physicien et homme politique français je vais prendre je je vite parce que il contribua de façon décisive à l'émergence de l'astronomie mathématique reprenant et étendant le travail de ses prédécesseurs dans son traité de mécanique mécanique sans que tout est mathématique il écrit si on me donnait à l'instant la position la masse et la vitesse de tous les corps de l'univers et si je disposais de moyens de calcul suffisamment puissants je calculerais l'histoire du monde c'est fort c'est du scientisme pur jusqu'alors la connaissance de l'avenir était strictement de l'ordre du divin et monsieur de la place vient de dire je peux calculer l'avenir je n'en ai pas encore aujourd'hui les moyens mathématiques mais si j'avais l'information c'est parce que je n'ai pas l'information rappelez-vous ce qui s'est passé dans le jardin d'Eden Dieu vous a défendu de manger parce que vous auriez l'information et vous connaîtriez et la place il dit je n'ai pas l'info mais si j'avais l'information je saurais dire toute l'histoire du monde et de Condorcet lui toujours un mathématicien philosophe il retrace les grandes étapes du progrès général de l'esprit humain dans un ouvrage appelé esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit progrès de l'esprit à la première étape les hommes sont présentés comme proches des bêtes et à la dixième étape le monde est devenu un monde mathématique dans lequel les hommes sont formés aux sciences exactes qui sont tout ce que l'homme a besoin tout ce que l'homme a besoin de savoir pour tout gérer avec perfection voilà Darwin n'a rien inventé jusqu'alors la perfection était strictement de l'ordre du divin ainsi les scientifiques arrivent à la conclusion que là où est la raison Dieu n'a plus de raison d'être l'idolâtrie de la raison de la logique de la règle mathématique l'Egypte l'idolâtrie de l'Egypte la logique tout ce calcul tout ce qu'on prend vous savez dans les églises on introduit la psychologie chrétienne qu'est-ce que la psychologie ? la psychologie c'est un enfermement du fonctionnement de la psyché humaine dans des règles et ça veut dire qu'au travers de psychologie chrétienne on essaye d'enfermer la vie de l'esprit avec un petit e dans des règles logiques s'il y a A plus B il y a C donc si j'enlève B j'ai plus C c'est logique sauf que la vie de l'esprit avec un grand e ne s'enferme pas dans des règles de logique humaine parce que c'est l'éternel Dieu et non pas que Dieu Dieu n'étant pas son nom c'est-à-dire qu'on a perdu Dieu on n'a qu'un terme générique qui n'est pas Dieu Elohim n'est pas Dieu c'est l'éternel Dieu Yahvé Elohim qui est Dieu maintenant on va partir de Assour ou de Babylone alors Assour ou Babylone la Babylonie est caractérisée par le nomadisme et le commerce les crues des fleuves le tigre et le frat deux grands fleuves les crues des fleuves sont irrégulières et aléatoires les crues sont alimentées par la fonte des neiges du Kurdistan qui est un pays tempéré ça veut dire que si on a un hiver rude et un printemps précoce on a des inondations c'est très irrégulier c'est loin du climat tropical du Nil les crues ne permettent pas une régularité agricole puisque justement c'est totalement imprévisible et ça peut être dévastateur comme ridicule d'une année sur l'autre territoire où il y a de tout mais pas au même endroit là où il y a du bois il n'y a pas de blé là où il y a du blé il n'y a pas de pâturage là où il y a des pâturages il n'y a pas de bois enfin voilà c'est une région du monde où il y a de tout mais si on veut tout avoir il faut se déplacer un monde totalement irrégulier nécessitant la relation à l'autre et les échanges contrairement au Nil où il y a tout partout là il y a tout mais pas au même endroit donc ça nécessite forcément d'aller chercher chez l'autre ce que je n'ai pas en échangeant avec ce que j'ai et qu'il n'a pas l'insécurité que donne l'irrégularité des cycles naturels des fleuves amène les babyloniens à vénérer tout ce qui est personnalisé en particulier les échanges commerciaux amenant les babyloniens à élaborer des règles de l'algèbre les égyptiens c'était la géométrie la régularité de tous les mouvements voilà tout était sur place la roue à eau qui tourne et qui monte tout ce qui était mécanique géométrique les babyloniens c'est tout l'algèbre de nombreuses tablettes scolaires en cunéiforme explicite des méthodes de calcul très anciennes métrologie normalise et affirmant des unités de mesure longueur surface poids capacité bah oui si on fait du commerce il faut pouvoir mesurer numération sexagécimale positionnelle avec système de virgules flottantes c'est des choses quand même rien que dans l'énoncé là je pense qu'il y en a quelques-uns je les ai perdues là et ça c'était plusieurs milliers d'années avant Jésus Christ en Babylonie en Caldée table de multiplication en base 60 gestion du problème du zéro liste des calculs de puissance table d'inverse la multiplication calcul de surface calcul de conversion et de changement d'unité de mesure extraction de racines carrées et oui si on veut faire du commerce et des échanges il faut pouvoir calculer pour que ce soit des échanges du commerce là je l'ai mis un exemple d'une tablette cuniforme on retrouve en Chine les calculs similaires mais plus approximatifs on retrouve le triangle de Pythagore 3, 4, 5 mais seulement une approximation des triplés de Pythagore avec 4 au carré plus 8 au carré égale 9 au carré moins 1 et 4 au carré plus 7 au carré égale 8 au carré moins 1 ce sont des règles mathématiques dans le Dao de Jing les nombres sont surtout considérés comme des moyens d'accès à la divination ça y est du coup c'est le nombre qui devient la numérologie les nombres qui sont fascinants qui sont vénérés en Babylonie l'irrégularité des fleuves reflée d'une nature capricieuse donne l'idée qu'il y a un ordre parfait dans l'individualité c'est pour ça d'ailleurs on en reparlera la prochaine fois qu'en Egypte tous les égyptiens sur les représentations ont tous le même visage ils n'ont pas de nom il n'y a pas d'individualité c'est l'administration chacun n'est qu'un outil dans l'administration complète du pays par contre en Babylonie toute personne a un nom un visage différencié certains ont de la barbe plus ou moins longue alors que les égyptiens sont tous pareils donc là on est dans l'ordre parfait se fait dans l'individualité chacun amène sa pierre à l'édifice de l'ordre général ainsi les marchands commerçants babyloniens arrivent à la conclusion que le commerce et la réussite sociale sont les deux axes à vénérer le business l'économie le monde ne se gère que par l'économie chez les babyloniens chez les égyptiens le monde se gère par des règles d'administration et en Canaan qu'est-ce qu'il y a en Canaan caractérisé par un pays qui devient un jardin dès qu'il pleut mais qui redevient vite un désert dès qu'il manque d'eau on n'est pas dans le Nil où là c'est l'hyperrégularité on est sédentaire tout va bien on sait qu'à telle époque l'eau va monter à telle époque elle va descendre à telle époque on récolte à telle époque magnifique on n'est pas en Babylonie où on a de l'eau c'est irrégulier mais on sait qu'on a tout un peu partout donc si je bouge un peu je vais trouver en Canaan c'est s'il y a de l'eau j'ai tout partout s'il n'y a pas d'eau c'est le désert il n'y a rien nulle part c'est les extrêmes la nature peut apporter l'abondance si elle est conciliante sinon c'est la mort un monde totalement capricieux nécessitant de s'approprier les faveurs de la nature la nature prend soin des animaux tous les philosophes parlent de la nature qui prend soin des animaux si l'homme est un bon animal entre guillemets la nature prendra aussi soin de lui on en arrive au culte zorgiaque où l'homme va assouvir toutes les pulsions animales là on est dans le freudisme toutes les pulsions animales pour être un bon animal et du coup la nature prendra soin de lui on va arriver à la prostitution sacrée on va arriver aux orgies sacrées etc. culte dionysiaque chez les grecs et les bacchanales chez les latins donc de Dionysos le dieu grec et de Bacchus chez les latins donc deux termes deux noms différents en Canaan l'aspect capricieux de la nature donne l'idée qu'il faut apprivoiser la nature pour obtenir ses faveurs on a les trois racines de l'idolâtrie l'Egypte tout ce qui est logique raison mathématique géométrique Babylonie l'économie le rang social qui va faire le fondement donc il va falloir je dirais c'est l'argent qui va devenir le maître grosso modo alors qu'en Egypte il n'y a jamais d'ailleurs dans le texte biblique quand il dit que Joseph a engrangé le blé il n'y avait plus assez de nombres pour compter parce qu'en Egypte en fait le système de comptage il y avait les nombres s'arrêtaient à un moment donné il s'arrêtait parce que ce n'était plus nécessaire de compter puisque c'était tellement sécurisé administrativement et le pharaon gérait tout il était un dieu sur terre et c'est lui qui gérait le Nil et que le Nil donnait tellement donc il n'y avait pas d'importance à compter en fait puisqu'il y avait de tout partout aucun intérêt par contre en Babylonie il fallait compter parce que tout s'achète tout se vend tout s'échange c'est le troc permanent de système et Canaan Canaan c'est il faut acquérir les faveurs de la nature donc ça veut dire qu'il va falloir plaire donc là on est entre les deux le vrai commercial ainsi les Canadiens sont amenés à vénérer les instincts animaux pour se présenter sous un aspect animal voilà les trois types d'idolâtrie présentés dans la parole de Dieu il n'y en a pas qu'une il y en a trois et c'est pour ça que le dieu qui pourrait être avoir les mêmes attributs par exemple en Babylonie et en Egypte avec deux noms différents en fait ne va pas être vu du tout sous le même aspect pour les égyptiens le dieu de la pluie c'est celui qui va corroborer à la régularité voilà donc on est vraiment dans quelque chose de régulier de programmé de rassurant chez les babyloniens il va y avoir un aspect financier s'il pleut qu'est-ce que je vais pouvoir faire je vais pouvoir récupérer quelque chose que je vais pouvoir vendre alors que les égyptiens je vais plutôt m'asseoir et me sédentariser encore plus voilà donc on a deux idolâtries totalement différentes nous verrons maintenant après cette introduction la semaine prochaine plus précisément la relation à cette idolâtrie à ces trois catégories d'idolâtrie maintenant qu'on les a bien distinguées qu'on les a bien circonscrites et bien on va pouvoir regarder notre rapport et le rapport de Dieu et du peuple de Dieu à ces trois idolâtries que Dieu vous bénisse et à bientôt